joueurs et joueuses bonjour une nouvelle découverte avec encore une fois un shoot them up je suis en retard je vais vous parler de saikyo collection volume 2 et pourquoi je dis je suis en retard mais je suis en retard parce que papa gaming a déjà fait depuis bien longtemps sa vidéo et moi je suis à la bourre mais c'est pas grave c'est pas une course le son est vachement fort j'espère que vous l'entendez pas comme je l'entends mais je peux pas régler j'ai des problèmes avec l'écran mais bon peu importe donc saikyo collection de la suite de saikyo collection 1 que je vous avais présenté il ya de cela quelques mois donc dans celui ci qu'est ce qu'on retrouve strike oui non que je commence déjà par le début donc c'est une compilation de jeux édité par saikyo développé par saikyo alors on va retrouver saikyo 1945 dragon blaze ten guy et gun bird 2 des jeux qui étaient possibles de trouver sur ps2 mais à des prix pas forcément très donné donné donc là les quatre jeux sont sur la compilation c'est formidable je vais aller faire un petit tour dans les options quand même pour voir si je peux changer ça parce que là ça fait mal aux oreilles ah oui je sais pas si ça fait une différence pour vous mais moi ça fait une grande différence dans les options donc oui qu'est ce qu'on a alors le nombre de trois vies de continue on va rester sur du basique en anglais parce que coréen ou chinois ou japonais ça va pas faire nos affaires texte original voilà on va laisser comme ça et boss de fin ça veut dire quoi je ne sais pas peu importe bon on est bon on est parti on est parti pour gun bird 2 la suite de gun bird on va laisser ça comme ça pas plus de deux niveaux parce que j'ai quand même quatre jeux à vous montrer sinon ça va faire long au hasard à lucard c'est pas et design de celui qui faisait les non mais c'est pas lui que je voulais ok normal bah oui en plus c'est marqué oh la 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 donc on a attaque auto shot auto shot ok laisse moi le temps de voir on a un bouton pour auto shot un bouton voilà on a des options qu'on peut balancer donc la super bomb que j'ai déjà utilisé normal ok on est parti donc les gun birds c'est quand même vachement joli avec un univers très inspiré et surtout des graphismes très détaillé je sais que sur la première compilation j'ai presque envie de dire que c'était un de mes préférés le gun bird premier du nom mais moi je voulais pas du tout le robot qu'est ce que vous voulez ne restez pas devant la reine des pirates vous mettez pas ça parle vite hein même temps c'est pas comme le si le scénario avec vraiment une grande importance mais non mais quelle andouille y'a rien de pire que de voir un tir arrivé se jeter dessus j'ai l'élément du soleil je peux y aller maintenant on est où on est à genèse l'homme reviens reviens donc voilà si j'étais un spécialiste de shoot them up déjà non pas de papa papa qu'est ce que je fais on reprend ah mais c'est pas possible ça je vous déteste c'est parti comme ça pas la peine de s'inquiéter c'est parti du plan vous êtes intelligent vous êtes un génie je vais le faire de votre façon donc je disais si j'étais un spécialiste en shoot them up je vous pourrais je pourrais vous donner plein d'infos intéressantes sur gun bird sur saikyo ce genre de choses mais c'est pas le cas c'est pas le cas donc euh bah je joue ouais tant pis pour les bombes hein de toute façon j'ai dit que je faisais que deux niveaux donc c'est pas grave hop 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 ça plaisante pas hein encore mais mais petit malin et on va s'arrêter là pour le premier jeu Strikers 1945 2 est-ce qu'on est toujours bon pour les options on va vérifier ah ouais d'accord c'est par jeu hop 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 ouais 5 facile easy et alors Lightning, Flying Pancake Ayate, Shindem, Mosquito allez hop Mosquito on est parti pour 1945 2 donc la suite de 1945 mais ça n'a rien à voir avec 1941, 1942, 1943 c'est ça ? 41, 42, 43 ou 42, 43, 44 bref la série de jeux de Capcom même si on est dans tous les cas sur du shoot them up mais bon on va pas se mentir ceux de saikyo sont quand même vachement plus évolués en même temps on n'est pas sur la même génération l'avantage entre Gunbird et 1945 c'est qu'on n'est pas perdu puisqu'on a toutes on a les mêmes shoot them up, les mêmes power up ah mais non j'ai pas demandé la grosse bombe oh bien hop déjà le boss allez hop là là oui là oui là la smart bomb on va peut-être plus la garder pour plus tard mais bon tant pis hop 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 Qu'est-ce que... Il se rapproche dangereusement celui-là. Hop, 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 hop... Qu'est-ce que quoi ? Aïe-ya ! J'arriverai jamais à faire deux niveaux sans perdre un crédit, hein. Oh, oh ! Qu'est-ce qu'il fait bip bip ? C'est dans le jeu que ça fait bip bip ou c'est chez moi ? Mais non, mais non, mais non, mais... C'est quoi ces gens qui font des manettes avec les boutons aussi proches l'un de l'autre ? Reviens, Power Up ! Je vois... Menomu ! Ah oui, là c'est voulu. Mais non, mais pourquoi ? Et hop, rien à foutre ! Les smart bombes, c'est fait pour ça ! Oh ! Ça va mourir ! Donc c'était Gunbird. Euh, pas du tout. Donc c'était 1945. Tengai, Sengoku Aces, chez nous. On est parti ! Oh bah allez, Miko la Miko. Ah, ça se joue comme ça celui-là. Est-ce qu'il faut bien un petit peu de shoot the nut vertical une fois de temps en temps ? Donc c'est comme Dragon Blaze ? Ou Dragon Blaze, c'est celui qui est avec ? Ah, je sais plus. Ah bah c'est chou ! Vertical et horizontal ! Parce qu'il en faut pour tous les goûts ! On se croirait dans Darius, là. C'est le boss ou ça ne m'y bosse, ça ? Saleté de tortue mécanique ! Alors ! Eh bah ça va être plus rapide, hein, si c'est comme ça. Ouah bah, ouah bah, ouah bah ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Oh, moi ça ! Ah, c'est le bateau de Parodius ! Ouh là ! Ben ça va, on se calme, oui ! Ta que ! YGAN ! Bon ! Tu vas voir, ça ! Hop là, hop là, hop là ! Hop là ! Hop là ! C'est quoi, ça ? Ah ! F находится ! Qu'est-ce que c'était ? Encore un poisson-rebo ? Un dragon-poisson ? Il doit avoir froid. On va se tenter le dernier jeu. Là, c'est Dragon Blaze. J'ai perdu son nom. Je l'ai fait en émulation. Celui-là, il n'y a pas longtemps. Le design n'est pas dégueu. Il y a deux types de tirs. Bien ! C'est exactement ce que je voulais faire. Il y a plus de tirs qu'avec le jeu d'avant. Il y a plus de tirs. Oh ! Il y a deux types de tirs. Shot et auto-shot. Il y a plus de tirs. Ah ! J'ai pas tout compris, encore une fois. Au moins, on les voit, les tirs ! De quoi, Dragon ? J'ai perdu mon dragon. Ah d'accord. Ah oui ! On peut envoyer son dragon ! J'ai encore bien compris, d'accord, on envoie son dragon et donc du coup ça fait qu'elle flotte dans les airs. Et le dragon, il revient quand ? Il revient tout seul ? Dragon ? Waouh ! Alors je veux pas dire, mais si le dragon est immortel, pourquoi est-ce qu'on envoie pas le dragon pour finir le jeu ? C'est la pierre magique, n'est-ce pas ? Sonia collecte trois autres pierres et... Mais tu... Histoire ! Ah ! On envoie le dragon et si on se rapproche de lui, on le récupère, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment intérêt à le récupérer ? Oui, parce qu'il fait plus de dégâts, c'est bien pour les gros ennemis. Ok, hop, ok. Jamais j'ai de nouveaux dépôts Europe, moi ? Ah ! Ah oui, il y a de la magie en bas. Oh ! Oh ! Voilà, 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 voilà ! Bon bah c'était le deuxième niveau. C'était donc la compilation Saikyo Collection Vol. 2. S'il pouvait y en avoir une troisième, ça serait cool, parce que c'est quand même bien pratique ces collections avec quatre jeux, quatre jeux qui sont trouvables à des prix beaucoup trop chers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas quelle sera la prochaine découverte, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas tous les meubles qui sont arrivés dernièrement que je pourrais vous montrer qui ne sont pas très connus. Et donc, je ne sais pas. Ça sera la surprise à voir en fonction de ce qui va arriver. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine et d'ici là, jouez bien, mais pas trop ! Sous-titres par Jérémy Diaz